Allô, allô tout le monde, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur ma page Evelyne, non, excusez, Osez créer avec Evelyne. Je m'appelle Evelyne Nausée et bienvenue à votre atelier de Scrambooking. Aujourd'hui, je découvre quasiment un produit en faisant ma page. C'est un produit que j'avais acheté depuis un bon petit bout de temps et je ne l'avais pas encore utilisé. Il est à terre parce que vous allez voir, ça donne, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la photo que j'ai mis sur mon site pour annoncer mon atelier. J'ai des arbres qui sont comme un petit peu brillants donc c'est le produit que je vais utiliser aujourd'hui pour l'atelier. Donc je me dis, il est à terre que je m'en serve parce qu'il y a des brillants dedans. Je pense que ça fait un petit peu plus Noël que l'autre pâte donc on s'en sert, c'est le temps. Je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ma page. En passant, demain ça commence la super grosse promotion Stampin' Up! Ça dure jusqu'au 4 janvier. Ça commence demain et ça se termine le 4 janvier avec la fin du mini catalogue. Mais si vous voulez profiter vraiment des gros rabais à 50%, attendez pas trop longtemps parce qu'habituellement ça part assez vite les choses. C'est juste qu'à épuisement des stocks donc ça se peut qu'il y ait des affaires qui partent assez vite. Ce que j'utilise aujourd'hui, le lot que j'utilise, c'est Magie et Merveille. Allo Patricia? J'utilise le lot Magie et Merveille et puis dans le lot vous avez la, attendez un petit peu là que je regarde, les poinçons sont à 30% de rabais. Donc le jeu d'étambles lui n'est pas en réduction mais les poinçons sont à 30% de rabais. Donc si vous voulez avoir ce lot là demain, commandez pas avec le code du lot, commandez-les séparés, le jeu d'étambles qui est à 30$ et les poinçons qui vont être demain à 29$ et 40$. Donc ça va vous donner un total de 59$ et 40$ au lieu de, du lot est à 64$ et 75$. Donc c'est même comme ça un peu partout dans le catalogue. Fait que quand vous avez des poinçons en réduction, bien commandez ou visitez ma part, n'allez pas chercher le code du lot parce que vous ne pourrez pas profiter du rabais. Donc c'est cette collection là, ce lot là plutôt que j'utilise aujourd'hui. Je tourne ma caméra puis je vous montre, je vous montre comment j'ai fait ça. Donc, attendez un petit peu là, que j'aime, que j'aime place. Ok. Ok, c'est bon. Donc voici ma page. Je peux peut-être me lever, si je lève ça un petit peu. Non, je vais rester comme ça, à mes droites. Et voilà. Je vais juste essayer de voir, oui, je suis bien là. Ok. Donc, j'avais sorti mon catalogue pour vous montrer le lot, mais je vous en ai parlé, ça fait pareil. Le produit que j'utilise ici, là, vous voyez, hein, c'est, ça brille. C'est le produit Je vais ouvrir la page du catalogue. C'est à la page 146. C'est ici. C'est dans les pâtes à texture. Il y en a une qu'on était habitué de voir, c'est le blanc Finima, qu'on a déjà depuis quelques années. Et là, il y en a un nouveau, c'est le blanc miroitant. Il n'est même pas marqué nouveau, mais en tout cas, peut-être qu'il était là l'an passé. Ou bien non, ce n'est pas marqué nouveau dans ces pages-là. Peut-être que ce n'est pas comme les jeux d'étampes, là. Mais non, il est nouveau. Il est nouveau avec ce catalogue-là. Donc, c'est marqué Finima à brillance subtile. Donc, moi, ça ne me donnait pas trop, en tout cas, ça ne m'en disait pas trop long, là, cette définition-là. Puis, les images qu'on voit, bien, c'est comme... On ne voit pas tellement la différence. Donc, je l'ai acheté pour l'essayer. Je suis très contente du résultat que ça a donné. Avec ça, j'ai acheté les pochoirs qui sont ici. Les pochoirs à motifs décoratifs essentiels, qui s'appellent. Il y en a quatre. Je peux peut-être vous les montrer. Peut-être, des fois, en vrai. Je m'en ai servi seulement de l'homme, là. Donc, il y en a un avec des petits pois. Il y en a un autre avec un autre motif, comme celui-là. Je ne peux pas vous dire c'est quoi le motif, là. Je ne sais pas si ça ressemble à un genre de feuillage, peut-être. Et il y a celui qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai acheté les pochoirs. C'était ces arbres-là qui m'intéressaient beaucoup. Et c'est ça que je vais utiliser. Puis, je vais commencer directement à vous montrer ça aussi, parce que ça demande un petit temps de séchage. Pas tellement long, mais quand même, on ne peut pas continuer à travailler là-dessus tout de suite, tout de suite après. Les cartons que j'utilise pour ça, c'est brune d'une comme base. Et par-dessus, j'ai mis un murmure blanc que j'ai enlevé un demi-pouce tout le tour pour avoir... avoir... En fin de compte, j'ai enlevé un pouce. Quand je prends mes cartons, là, j'enlève un pouce de ce côté-là, un pouce de ce côté-là. Je ne fais pas un demi-pouce les quatre côtés, là. J'enlève un demi-pouce sur un côté-ci, puis un demi-pouce sur l'autre côté-ci. Ça fait que quand je viens me placer, bien, ça me donne un demi-pouce tout le tour. Avant de venir mettre le poichoir, je suis venue mettre un petit peu d'encre avec un nouvel outil qui va... que vous allez voir dans le prochain mini-catalogue, le catalogue janvier-juin. C'est une brosse, on l'appelle la brosse estompe. C'est une brosse avec plein, plein, plein de petits poils, là. C'est vraiment... C'est une brosse très, très fine, très, très douce. Ça a la même fonction que les éponges, mais ça donne un autre fini. C'est comme... Ça donne un fini plus doux, plus satiné. C'est moins risqué... Bien, en tout cas, moi, je trouve que c'est moins risqué de donner des coups... Des fois, avec l'éponge, on donne comme... J'appelle ça des coups d'éponge, là. C'est comme des spots, là, qu'on fait, là, sans le vouloir, là. Des fois, c'est pas toujours évident, là, d'y aller avec la même pression sur les éponges. Des fois, nos ongles, pas nos ongles, mais nos doigts rentrent un peu plus dans l'éponge. Si on pince plus fort, ça va venir... Notre doigt va venir marquer avec la pesanteur qu'on fait sur l'éponge. Des fois, ça va venir faire des marques plus accentuées. Tandis que là, bien, c'est une brosse. On ne touche pas vraiment au poil comme on touche à l'éponge. Donc, c'est comme plus facile de venir travailler avec ça. Donc, là, je suis venue donner la couleur brune d'une dans la section où je veux avoir mes arbres. Et puis, là, je fais tout simplement un petit peu, là, le tour de... de mon carton pour venir ajouter un petit peu de couleurs. Là, bien, ici, j'en mets plus large. C'est fait exprès, là, parce que je veux avoir... Mes arbres, ils vont être brillants. Ils vont être un peu plus blancs. Puis, je trouvais que ça faisait beau, là, avoir un petit arrière-plan d'une autre couleur. Je l'avais essayé avec un fond vert. Puis, ça faisait vraiment... On aurait dit que ça prenait une teinte. Je vais vous le montrer. On aurait dit que mes arbres m'ont pris. Puis, là, bien, mon pochoir, là, j'ai pas bien réussi mon application, là. J'étais trop énervée d'en mettre, là. Mais, c'est ça, on dirait que dans les brillants, on dirait que ça s'est mélangé. Tandis que l'autre, non. Avec le brune d'une, ça, c'est pas... En tout cas, ça fait pas le même effet du tout. Des fois, ça dépend, hein, de... de ce qu'on veut avoir comme... comme effet. Il faut faire des tests. C'est comme... comme j'ai fait. Au début, je voulais que ça soit vert. Mais, en fin de compte, je me dis, oh, non, ça a l'air... Je trouvais que ça avait l'air bonbon, un peu, là. Donc, un coup que mon encre... Oui, mon encre est appliquée. Je vais venir placer mon pochoir. Moi, je vais faire vraiment tout le pochoir, là. Et ma pâte. Ça arrive dans... c'est quand même un bon pot, là. Puis, je vous conseille de... Quand vous l'ouvrez, utilisez-le, là, parce que ça se garde pas... Ça se garde pas indéfiniment, là. Ça finit par sécher, là. C'est sûr qu'on peut, quand on a terminé, là, tu sais, venir taper ça, puis mettre un petit sarin de râpe. Ou... je sais qu'il y en avait des jus. On peut aussi la... La faire revenir un petit peu plus molle en y ajoutant de l'eau. Ça, ça se fait aussi. Mais, moi, je vous conseille vraiment, si vous voulez le produit, puis vous savez que vous avez à faire avec, là, achetez-le pas en attendant. Je vais m'en servir à un moment donné, là. Prenez-le, achetez-le, puis utilisez-le. Puis, là, bien, pour Noël, là, je trouve que ça fait parfait. C'est parfait pour faire des beaux petits projets, là. Ça pourrait être d'autres choses qu'un pochoir, là. Des fois, on peut ajouter des... De la neige, là. Etamper un arbre, puis mettre... En mettre de la neige en relief avec ça, là. Ça serait très joli, aussi, là. Donc, j'ai ma spatule, qui est également disponible, ça, c'est dans le catalogue, au même endroit que se trouve, là, la pâte, puis les pochoirs. Donc, c'est tout simplement de venir appliquer la pâte de haut en bas. Puis, c'est un pochoir, là, je ne l'ai pas fixé, rien. Donc, je ne fais pas d'aller-retour, là. C'est ça, mon erreur, là. La première fois que je l'ai essayé, c'est que je me suis accrochée dans les branches en faisant des allers-retours. Puis, là, la pâte est venue se faufiler en dessous du pochoir. Ça ne donne pas le résultat qu'on veut quand ça va en dessous du pochoir. Ça fait que c'est tout simplement... de partir du haut, puis de venir placer ça. dans les trous. C'est comme si on appliquait du plâtre. Ou du crémage à gâteau. Ça, je connais ça, voilà. Je vais partir par là, là, là. Ma pâte est autour du même bord. OK. Bon. Là, on est partout. Un coup que c'est appliqué... Comme je vous ai dit, là, ça ne sèche pas tout de suite. Mais, c'est quand même pas si long que ça. Donc, je vais fermer mon pot. Et là, j'ai oublié de... Je voulais mettre un petit plat avec de l'eau dedans. Je vais l'enlever. Et voilà. Puis, ça, là, ça sèche quand même assez vite sur le pochoir, là. Fait que moi, je vous conseille de... Bonjour, Roselyne. Bonjour, André. Moi, je vous conseille d'aller les porter soit dans un petit plat d'eau, d'aller les laver tout de suite. parce que si ça a le temps de sécher, c'est un peu plus dur à venir décoller. Mais là, moi, j'ai complètement oublié de m'amener un petit plat d'eau. Donc, donnez-moi juste une petite seconde. Je vais aller le mettre dans le lavabo. Pas d'eau, là. C'est parce que je ne vais pas le laisser traîner sur la table. Bon. OK. Me revoilà. Je ne voulais pas le laisser traîner puis mettre d'autres choses par-dessus puis ça colle puis, bon. Vous voyez le dégât. Donc, ça, c'est fait. Je vais le laisser sécher puis je vais faire d'autres choses en attendant. Si je vous remonte ma page, j'ai ici... J'ai utilisé vraiment le lot. Je suis vraiment restée, là, dans cette page-là. Je me suis découpée avec les papiers dorés. Deux cercles avec les découpes qui sont... Avec les poinçons qui sont dans ce lot-là. Deux cercles or. Il y en a un que je vais venir... J'ai fait de l'emboissage ici. Je trouve ça tellement beau. De l'emboissage or sur or. Je vais le faire. Puis là, je me rends compte, j'ai sorti ma poudre transparente. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je vais le faire. On va le voir. Parce que je sais que l'autre, j'ai fait de la poudre or sur... C'est de l'emboissage or. Mais transparente, ça devrait faire la même affaire. Donc, j'étambe avec du Versamark sur mon morceau. Il faut faire attention parce que c'est un petit peu glissant, ces cartons-là. Là, je vais venir mettre ma poudre transparente. C'est bon. Il faut s'assurer qu'il y en est partout. On tourne ça pour ne pas faire de dégâts. Et là, je vais vous faire un petit peu de... un petit peu de bruit. Parce que je vais le faire... Il faut que je le fasse chauffer pour faire l'emboissage. Je vais prendre des pinces. Je vais prendre des pinces. Je vais prendre des pinces. Bon. Ok, je l'ai. On va voir la différence entre les deux. C'est quand même, c'est beau pareil, mais c'est plus beau, ça paraît plus, je pense, quand on est embossé or sur or. Mais ça donne un autre effet. On dirait que c'est comme encavé. Ça donne, oui. Les deux sont beaux. J'ai fait exprès aussi pour ne pas l'étamper dans le centre. Parce que sur mon modèle, il se tient un petit peu plus, il est caché, la moitié. Bonjour Lucie! Donc, pour ça, c'est fait. Pour lui, c'est tout simplement, il est tout simplement coupé en deux. On va le couper tout de suite. Tout simplement en deux. Ça, je m'enligne. Entre les deux, un pouce. On coupe ça, même si ce n'est pas égal, égal, ce n'est pas trop grave. Après ça, je vais venir étamper mon traîneau, mes deux reines, et puis mes deux feuillages. Bon, je vais vous montrer comment on fait ça quand on en a plusieurs à faire. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu ça. Quand je reçois mes poinçons, je me fais un genre de gabarit. Je me prends un carton, puis je mets les poinçons qu'on peut ensuite étamper. Je les mets tous sur un carton, je les découpe avec mes... ma machine le découpe, et je garde le carton. Je le garde, je le serre dans mon boîtier avec mes étampes. Fait qu'après ça, quand j'ai besoin de refaire des motifs étampés, découpés, je peux venir me découper avec des petits bouts de carton qui me restent. Je peux venir juste faire le découpage avec les poinçons. Je n'ai pas étampé. J'ai seulement découpé dans mes retails de carton les petits bouts qui traînent avant qu'on ne sait plus quoi faire avec. Fait que ces petits bouts-là, on se fait des découpes, puis on peut les garder de côté en sachant qu'on va finir par s'en servir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, on prend notre étampe. Si je reprends mon petit feuillage, je vais en avoir besoin. Lui n'est pas en place. On prend l'étampe, puis je viens la placer dans le trou. Puis là, je le sens en la bougeant qu'elle va se bloquer dans la forme. C'est à peu près comme ça. Je la sens bloquée. Je viens placer mon panneau de Stamperatus et je vais venir chercher l'étampe. Et là, je vais venir placer mon petit morceau découpé. Je vais venir mettre de l'encre sur... Je vais baisser mon Stamperatus. Vous ne voyez pas. Je vais venir mettre de l'encre. L'encre, c'est vert jardin que j'utilise sur mon feuillage. Et ça sera supposé être pas mal centré. Ah, c'est un petit peu décentré. Elle n'était pas tout à fait à la bonne place. Mais bon, ce n'est pas si grave. Je vais la replacer. Oups. Je vais... Puis là, j'ai quoi? J'ai comme une chance. Parce que je vais voir. J'ai de l'encre encore. OK. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. J'en ai deux à faire. Fait que je recommence la même chose. On vient tamper. Et là, regarde. C'est ça, là. C'est vraiment, là... C'est bien centré. Des fois, quand on étend, puis on veut aller chercher ça avec... Non, ça ne veut pas. On veut aller... Ensuite, on met le poinçon. Puis on va sur la machine de découpe. Des fois, j'en ai beau tout faire, là, mais ça arrive des fois que ça se déplace. Donc, c'est pas tout à fait centré. Mais là, quand la fille a place son étendre, bien, bien centré, là, bien, ça nous donne vraiment, là, quelque chose, là... On peut pas avoir plus centré que ça, là. L'autre, bien, je vais la... Je vais la placer pareil, là. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça, là. Ensuite de ça, je vais faire la même chose pour mes deux reines et mon traîneau. Eux autres sont déjà en place. Fait que voyez-vous, là, j'ai comme... Je pourrais... Si je m'étais servi du cercle, ici, avec un vœu, là, j'aurais pu l'installer, ici, là, mon carton, puis venir me servir de la section, ici, pour venir étamper, là. Donc, je mets mon traîneau en place et mon petit reineau. Et là, la couleur que je vais utiliser est doux, suède. J'en mets sur le reineau et sur le traîneau. Les deux sont de la même couleur. Et là, j'ai tout simplement à venir refermer mon températus. On prend le temps d'appuyer. Et voilà! Ça me donne vraiment mes deux morceaux en place. Mon traîneau, j'en ai... Je pense à ça, j'ai déplacé ma feuille tantôt, hein? Il est quand même pas pire. Parce que j'avais placé mon carton, puis hier, j'avais fait mes choses puis je l'avais laissé en place. Mais là, tantôt, quand je vous ai parlé, je l'ai déplacé. Fait que c'est un petit peu décalé, mais c'est quand même pas... pas si grave. Fait que je viens refaire un autre reine. Et voilà! Tous mes morceaux sont prêts pour... pour la suite. On va tenser ça. Ok! Je vais regarder si... si c'est sec. C'est normal que... Oui, c'est bon. C'est froid un petit peu, là, mais... c'est pas mal sec. Parce que quand ça sèche, c'est froid et humide un petit peu. C'est normal que le carton... Je sais pas, là, vous voyez sur ma table, là, le carton, il vient onduler un petit peu. Parce que... Ben, c'est... C'est à base d'eau, hein. C'est un produit sur le carton qui... Il fait onduler un petit peu. Fait que c'est pour ça que... Je... Mon carton est collé sur un autre carton. Parce que le laisser... Comme ça... Ben, c'est sûr que dans un carton de Scrabbooking, c'est pas si pire, là, mais... En le collant à plat sur un autre carton, là, il va... Il bougera plus, là, puis il vaut... En mettant... Tu sais, je vais mettre pas mal de colle en arrière, là. Fait que ça va... Ça gondolera plus. Allô, Martine? Donc... Avant de faire le collage, tiens, je vais... Je vais venir colorier mes... Mes deux reines, puis... Mon traîneau. C'est un coloriage qui est quand même assez simple, là. Les reines, vu que... Je les ai tampées avec... L'encre... L'encre... Je cherche le nom. Douce huède. Je vais tout simplement à venir passer mon crayon estompe sur le reine. Puis la couleur, elle va venir... La couleur de l'encre vient s'étendre. Fait que ça me donne un petit coloriage, là. Bien, bien fin, là. Qui est correct, là. Pour le style de page que j'ai. Puis là, bien... Il est un petit peu décalé, là. Je me suis... Je me suis fait prendre dans mon jeu, là. J'ai déplacé mon carton. Mais je suis certaine que vous comprenez le principe, là. Une fois qu'on est bien en place, là. C'est... C'est génial comme truc, là. Puis en même temps, bien, ça nous permet de passer plein de petits retails avec notre machine de découpe. Puis on les met... On les met dans notre boîtier. Puis quand on en a besoin, bien, ils sont faits. Il nous reste juste à les étamper. OK. Et puis, ces petits... Ces petits bois, j'avais tout fait ça. Moi, je pense que c'était à aller chercher de brune dune. Juste pour changer de couleur, pour dire qu'on lui donne une autre couleur à l'intérieur. Voilà. C'est ça que j'ai fait. Faites, brune dune pour ces bois. Faites, mes deux reines sont... sont faits. Mon traîneau, lui... Même chose, toujours avec le crayon estoncle, j'ai simplement à venir passer sur l'encre. Puis ça vient étendre la couleur. Et là, j'ai fait... Ils sont tellement fins, là, ces patins, là. Juste à venir passer. C'est quasiment assez difficile, là. Moi, j'en avais fait au début avec... en mettant de la couleur avec les Stampin' Blend, là. Mais on va voir la pointe fine, là. C'est assez difficile à faire, là, sans dépasser. Tandis qu'avec le crayon estoncle, bien, je trouve que c'est plus facile, là. On a juste à venir passer, puis la couleur, à s'étend, puis... Même si c'est pas colorié partout, 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 s'il n'y a pas de couleur partout, c'est pas grave, là. On le voit pas, là. C'est pas flagrant, là. Donc, c'est une petite méthode de coloriage qui est quand même... qui est assez simple et qui donne un bel effet, je trouve. Tiens. Comme ça. Je pense que je passe partout. OK. Pour le... le traîneau, l'embarcation. Je suis allée... Je voulais que ce soit en vert parce que je voulais... Bien, je trouvais que ça faisait affaire d'un peu, là. C'est plus brun. Fait que je me suis dit que je voulais la faire vers le jardin. Mais là, je l'ai essayé avec mon crayon estompe. Ça donnait pas... C'est quand même assez difficile avec le crayon estompe à venir mettre de la couleur, là. Fait que j'ai décidé d'y aller avec le doigt éponge. Puis là, bien, c'est sûr qu'il faut... Il faut y aller... Il faut y aller mollo un petit peu, là. Je viens y mettre la couleur. Là, vous allez voir. Je vais essayer de quoi après, là? Je viens de penser à ça. Je viens y mettre le vert jardin avec mon doigt éponge. Puis même s'il n'y en a pas partout, partout, bien, c'est pas grave, là. Ça donne... Oh, il est beau, moi. J'ai quasiment pas le goût d'essayer l'autre chose que je voulais essayer. Je m'étais dit un coup que la couleur est étendue. Bien, je pourrais revenir avec le crayon et le stomp pour étendre ça. Mais... J'essaye tout ça, au coup, là. Hum! Je vais essayer ici, là, à bout. On va voir ce que ça va vous donner. Ah, ben oui. C'est bon. Fait qu'à peine, là, j'ai fleur, OK? Parce qu'il faut pas que je vienne toucher à ma bordure autour parce qu'elle est en doux suède. Puis, elle aussi, là, tu sais, j'ai passé partout, là. Fait qu'elle aussi, là, elle voit... Elle voit cet angle, là, si je vais dedans, là. Ah, mais ça fait beau. Ça donne un super bel effet. Ah! Les deux façons étaient belles avec ou sans crayon et stomp. Donc, OK. Après ça, j'ai ça aussi aussi à colorier encore avec le crayon et stomp. Je reviens comme à la base aujourd'hui, là. Quand j'ai commencé avec les étampes puis le coloriage, là, j'avais pas mis une couleur, là. Mon crayon et stomp, là, il servait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un outil que j'ai délaissé un petit peu avec le temps parce que je me suis mis à avoir plein de couleurs d'angle, plein de beaux crayons. Puis là, bien, le crayon et stomp est laissé de côté un petit peu, mais là, il est toujours là. ça fait vraiment un beau travail, là. Même pas besoin d'ajouter de l'angle. Il fait la job. Il fait la job. Les petites boules, là, je vais prendre cerise carmin. Et là, je suis juste pour venir mettre une petite touche, là. Une petite touche de rouge. je peux laisser du blanc un peu au travers, là, si on est capable, là. Parce que c'est pas gros, là. C'est juste pour qu'il se distingue un petit peu, là, du reste, là. Tiens! Puis le crayon et stomp, bien, à chaque fois qu'on... Quand on en a fini, là, on barbouge sur notre papier brouillon, puis on le remet au neutre. On le remet jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de couleur. Puis il est prêt à être utilisé avec une autre couleur. Donc, je serais rendue à faire le montage de ma carte. Pas de ma carte, de montage. J'ai pris un carton vert jardin. je vais le coller. C'est mon dernier rouleau de snail, là. Là, t'as eu depuis l'avoir. J'en avais une bonne provision. Donc, lui, ce carton-là, je viens tout simplement le déposer, là, sur le bord de l'autre, le mur blanc. Comme ça. Là, ici, c'est sûr que vis-à-vis les arbres, ça va être un petit peu rabotu. Parce que la pâte, elle a quand même une certaine dimension, là, mais je ne sais pas que c'est cool. c'est quand même pas si c'est pas si haut que ça, là. Ça fait même pas la hauteur avec un stampin dimensionnel, là. C'est plus beau que ça. Ensuite de ça, j'ai une lisière de papier à venir ajouter. Comme ça. On dirait qu'il était à l'envers, là. C'est honnête de même. Pas vraiment de sens, mais des fois, à mes yeux, il était à l'envers. Lui aussi, il est placé direct, direct sur le bord. Comme ça. Après ça, après ça, après ça, je vais torcer mon carton. OK. J'ai ce que j'ai fait tout à l'heure, mon embossage. J'ai les doigts collants. Je vais venir la placer en dessous de l'endroit où il va y avoir la photo. Comme ça. Ici, il y a de la colle. Ça, la colle, quand vous en avez et que ça déborde, n'essayez pas de venir essuyer ça tout de suite. Laissez-la sécher. Puis après ça, on vient de l'enlever avec notre petite gommette et ça part. La gommette, malheureusement, c'est ça. C'est comme un efface à colle. On ne l'a plus dans le catalogue. C'est un petit peu plate parce que c'est un bel outil. je vais venir coller mon traîneau. Pour ça, je vais venir vraiment mettre ma colle liquide parce que ça, la colle sèche comme la snail, celle-là, ça ne veut pas trop coller là-dessus. On dirait que la colle se dit c'est trop rugueux. Je ne reste pas là. Mais la colle liquide, il n'y a pas de problème. Ça fait bien parce qu'on est capable de venir la porter entre les arbres. Mon petit serre ici, le premier, je vais le mettre, je vais le coller avec ma colle blanche. Puis l'autre qui va être en avant, je vais venir le coller lui avec des petits des petits stampings dimensionnels les plus petits. Là, attendez un peu. Ça retrousse là. Ma snail, c'est ça là. Elle n'a pas voulu. Elle ne veut pas coller sur là-dessus. J'ai mis une goutte de colle. Ça ne bougera plus. Assez que ça déborde. Je suis généreuse dans la colle après-midi. OK. Pour lui, lui, il va venir se placer en dimension en avant de l'autre. Il va venir embarquer un petit peu à l'endroit de la photo. Donc, comme je dis tout le temps, ne pas coller à la place qu'il va y avoir la photo. Laissez de la place pour être capable de glisser la photo. Fait que mes petites colles en dimension, je vais les mettre plus vers le bas. Comme ça. Ça fait que quand je vais arriver pour mettre ma photo, je ne serai pas mal pris. Ensuite de ça, je suis rendue à... j'avais lui ici mes demi-formes. Parce qu'au début, c'est ça. J'avais simplement fait ça, cette bande-là. Je me disais qu'il faut que je trouve de quoi à venir équilibrer ma page, on peut dire. Parce que là, j'en avais juste comme une lisière. Fait que c'est pour ça que je viens... En premier, je suis venue ajouter... Pas ce morceau-là. Lui, il est venu après. Mais la première chose que je suis venue ajouter, c'est celui-là ici dans le haut. Je suis venue ajouter ce morceau-là ici dans le haut avec mon feuillage. Fait que déjà là, ça vient comme donner un équilibre à mon affaire. On perd un peu le point central est toujours là, mais c'est plus équilibré. Fait que en premier, j'ai mis ça. Après ça, je suis venue rajouter celui-là et lui, il est venu en troisième. Des fois, ça peut peut-être vous aider un petit peu quand vous faites vos pages. Quand on se dit « Ah, ma page est belle, mais il manque de quoi? » Ben, pensez des fois juste une petite affaire dans le haut pour venir ou dans un coin pour venir j'appelle ça équilibrer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement que ça. Tout est dans le visuel. J'espère que je suis là. OK. Fait que mon morceau que j'avais fait en promis, c'était celui-là. J'avais mis ma petite bande de papier. C'est celle-là que j'ai mis en promis. Après ça, j'ai mis l'autre sur le côté. Donc, je vais mettre ma petite bande ici. Ensuite de ça, j'ai rajouté mon demi-cercle. Puis lui, je ne l'ai pas, je ne le mets pas tout à fait dans le haut. Pourquoi? Parce que sinon, il va tout cacher. Mon feuillage, je le cache au complet. Je voulais le voir. Mon feuillage, après ça, puis lui, je laisse dépasser un petit peu dans le haut. De toute façon, ce carton-là va venir se coller sur un carton brune d'une. OK. Ça, c'est ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Il me reste à venir ajouter, c'est toujours dans la même collection, le petit ruban, il y avait un lot de rubans, il y avait un gros ruban large et un fil or, une petite cordelette plutôt, ce n'est pas un fil, c'est plus une corde or. Donc, j'en prends un morceau, mes ciseaux, mes ciseaux, c'est ça. On en prend un petit bout. Et là, c'est ça, toute question encore d'équilibre, au début, je ne l'avais pas ma bande ici, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ai ajouté mon petit carton, mon petit papier ici, pour un rappel aussi d'avec mon papier là, après ça, on a des belles découpes or, donc on va rajouter un petit quelque chose, une petite corde en or. Fait que ça, j'ai pris ma longueur, je viens porter de la colle, je vais la mettre plus sur le bord parce que c'est vraiment pas loin du bord. là, je viens porter de la colle sur les deux coins et là, je viens placer ma petite corde et là, j'ai juste à venir coller, je la replie puis je la colle en arrière de ma page. Ah, des colles, ben oui, c'est ça. J'aurais peut-être pu mettre des gloubettes, ça aurait peut-être été un petit peu plus fort. Pourtant, ça colle sur le papier, ça colle où on ne veut pas et bien évidemment. OK. Là, c'est en place, je vais la petite mâcinille la voir y aller. On va venir mettre de la colle. Puis là, j'en mets. J'en mets parce que je ne veux pas que ça... Je ne veux plus que ça gondole, je veux que ça tienne pour tenir, ça va tenir. C'est surtout où c'est gondolé que je veux que ça arrête de gondoler. Donc, j'ai ma base brune d'une et on vient placer le carton de murmure blanc par-dessus. On va prendre le temps de mettre ça droit et voilà. un coup il s'est collé et il n'y en a plus de gondolage. Ce qu'il me reste à faire, j'avais mis une petite boucle donc c'est un petit bout de la même corde que j'ai découpée puis que j'avais laissée de côté. Je ne sais pas si elle est assez longue pour faire une boucle. On va s'essayer. Oui. Ce n'était pas long. Je suis en sorte d'avoir réussi ça du premier coup. Merci beaucoup. J'espère que ça va vous donner un petit peu envie de de réessayer. Les dimensions ce n'est vraiment pas compliqué. Les cartons j'ai enlevé un pouce d'un bord puis de l'autre bord pour avoir un demi pouce tout le tour. Le carton vers jardin je l'ai coupé six écarts par quatre pouces écarts. puis les autres les autres choses c'est tout simplement des retards. Les papiers ici c'est les papiers qui sont avec la même la collection dans la même page. Ils vont plus ils font avec les boules de Noël puis avec le lot Magie et Merveille. tout est dans la même page du mini-catalogue des fêtes. Ces papiers-là je me pose la question je ne sais pas si ils ne sont pas en spécial. Donc je mets un petit clou dot je vais regarder si les papiers sont en spécial mais je pense que non. Je crois que ah oui ils sont à 20% de rabais ces papiers-là aussi c'est des papiers 6x6 Merveilleuse Réjouissance donc 12 et 60 au lieu de 15 et 75 Fait que si jamais vous voulez faire une commande moi moi je me lève très tôt le matin je vais me lever un petit peu plus tôt pour envoyer ma commande mais à 5h moi je vais peser sur le piton pour envoyer la commande demain matin Fait que si jamais il y a des choses qui vous manque dernière minute comme ça vous pouvez m'envoyer un petit message ça va partir demain matin puis je suis pas mal certaine que je vais avoir tout ce que je veux j'espère j'espère parce que je sais que je suis pas la seule à me lever tôt quand il y a des des promos comme ça mais on va mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le plus de matériel qu'on veut en réduction donc voilà j'espère que ça vous donne le goût de travailler avec les pochoirs puis avec avec ce produit-là vraiment c'est une belle découverte je regrette de ne pas l'avoir découvert avant parce qu'on arrive à Noël mais comme je disais prendre de la pâte puis d'en mettre un petit peu sur nos étampes de feuillage ou d'arbre ça peut faire de la belle neige parce que vous voyez l'effet que ça donne c'est comme c'est brillant puis c'est un petit peu surélevé ça ressemble un petit peu à l'an passé ce qu'on avait la neige qu'on faisait gonfler donc c'est un beau petit produit j'espère que vous l'avez apprécié donc je vous dis bonne semaine et puis on se revoit la semaine prochaine sur ma page à 16h pour une autre page de scrapbooking merci beaucoup bye bye à 16h